Bonjour à tous, nouvelle vidéo et nouvel invité aujourd'hui pour comparer l'un des maillots les plus contrefaits du moment. C'est l'un des maillots les plus vendus, un des maillots où les gens se font le plus savoir et pourtant c'est l'un des plus mal copiés. Il s'agit de maillots de l'équipe de France 98. Aujourd'hui, j'invite Pierre parce que c'est l'heureux acquéreur d'un de ces maillots qui va nous montrer, avec des photos comparatives à l'appui, la différence entre le vrai et le faux maillot 98. Donc présente-toi un peu Pierre avant qu'on commence les hostilités. Ça marche, salut à tous les abonnés, surtout ceux de Bertrand. Alors moi c'est mon beau maillot sur Instagram, j'ai repris la collection il y a un an. Surtout l'équipe de France, Marseille pour moi, désolé les gars, et bien d'autres clubs, les années 70, les années 80, tout ça. Donc voilà, enchanté et heureux de faire cette vidéo avec toi mon petit Bertrand. Effectivement, vous voyez comme quoi des amitiés parisianos, marseillaises peuvent fonctionner. Bien sûr. Donc toi, pourquoi aussi on fait la vidéo avec toi ? Parce que tu as le fameux maillot de toutes les controverses. Tu as le faux maillot Zidane. J'ai trois versions de ce maillot-là. Une version ici, qui est la version Zidane, avec le flocage devant 98, donc sans l'étoile. Le flocage derrière, le maillot derrière moi, c'est la version qui est sortie juste le lendemain de la finale. Donc la version avec la petite mention France-Brésil 12 juillet 98, qui est très importante parce que le fameux faux maillot Zidane a aussi cette mention des dailles du match. Et une version Zidane, une version une étoile, que j'ai retournée ici pour vous montrer le flocage. Donc maintenant que vous voyez un peu les trois maillots, de toute manière, comme la vidéo précédente, il y aura en plus des explications, il y aura des photos comparatives. Donc le vrai, le faux à côté, comme on a fait sur les anciennes vidéos. Je voulais que tu me parles un peu du haut du faux maillot. Donc voilà, à quoi il ressemble déjà. Et quels sont vraiment les détails qui ont le plus marqué sur ce maillot qui est totalement fou. Voilà, voilà. Pas grand-chose à dire. Par le rondelle-même, ça n'a rien à voir. Quand on s'y connaît un peu. Voilà, en termes de placement de logo, le design, le tissu, un petit peu tout. La coupe, le col, rien ne va. Alors déjà, premier truc qui choque, c'est le flocage. Super lisse, presque aspect mouillé. La coupe aussi du maillot, ça c'est un S. C'est un S. L'étiquette est quasiment identique que le vrai. Le pays de fabrication, on n'a pas du Thaïlande. C'est made in Portugal. La 90% de la production de maillot 88, c'était made in the UK. Et là, les manches aussi. On va comparer après, mais il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est un maillot qui n'est pas bien porté non plus. Là, la densité du tissu au niveau des orlais des manches, c'est très, très lourd. Bon, il n'y a rien qui va, quoi. C'est vrai que comme ça, en fait, quand c'est présenté sur un site internet qui fait souvent autre que DHGate ou les sites chinois, des sites, je n'ai pas donné de nom, mais certains sites qui font du dropshipping et qui te vendent ce maillot-là avec des fausses promotions. Genre, attention, 99 euros avec le prix barré et en fait, ils coûtent 35 euros. Souvent, il faut en sorte de faire de belles photos pour qu'ils paraissent plutôt corrects. Et en fait, c'est le gros problème. C'est que maintenant, tous les maillots faux, il suffit de faire des belles photos. Ils paraissent très bien. Et quand on reçoit le maillot en main propre, en fait, c'est dégueulasse. Donc, c'est vrai que sur photo, il paraît bien. Tu te dis, c'est cool, c'est une bonne affaire, 35 euros pour un maillot Zidane. Et en fait, tu te retrouves avec une croûte, quoi. Tout à fait. Donc, voilà, comparatif du vrai et du faux que vous pouvez voir en image, à différence de coq. A savoir aussi important, et je vais vous mettre en photo aussi. Là, vous voyez sur le faux, il y a le fameux détail du match dans la finale de la Côte du Monde, Brésil-France. A savoir que ce détail-là n'existe pas sur des maillots boutiques, à part pour la version qui se trouve derrière moi, qui est une version avec une étoile. Plus détail du match, mais une étoile, et qui est la version qui est sortie à très peu d'exemplaires, juste après la finale de la Coupe du Monde. Donc, la version sans étoile avec le détail du match, c'est forcément une contrefaçon. On a aussi parlé, mais on va le remettre en photo, l'inversion des couleurs sur les manches. Exactement. Quand vous regardez ce maillot-là, les manches commencent avec du rouge, donc ça fait rouge, blanc, bleu. Alors que sur le vrai, c'est bleu, blanc, rouge. Alors que moi, vous verrez les photos de détail, il y a vraiment ce petit côté aération, il y a le petit côté… Voilà, c'est un peu plus propre quand même, même bien plus propre. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Le col, bon apparemment, le col est une sale tête. Oui, c'est ça. Il est très écarté, quoi. Exactement. Il est écarté, bon là, il est surceintre. Mais après, en S, c'est exactement la même chose. Le col démarre ici, il arrive là, ça ne va pas du tout. Il y a un truc aussi sur lequel je voudrais revenir, qui est une des choses les plus importantes quand on voit le maillot, qui fait la différence entre ce maillot-là et le maillot boutique. Parce que le maillot pro, effectivement, ressemblait beaucoup à ça. Mais le maillot boutique, il faut savoir que le Adidas, photo à l'appui, il est positionné sur la gauche du maillot et pas au centre du maillot. Pourquoi ils ont voulu faire le maillot Adidas avec le Adidas au centre du maillot ? C'est uniquement pour vraiment copier la version player, donc la version stock pro match que les joueurs portaient pendant la Coupe du Monde, où il y avait bien, effectivement, le Adidas au centre et un détail. Toi, tu n'en as pas sur ton maillot, mais on peut aussi l'acheter avec le détail FIFA World Cup 98. À savoir, j'essaierai de vous montrer, de retrouver une photo du vrai, vrai maillot, des maillots portés en Coupe du Monde, qui ont déjà une matière assez différente par rapport au maillot boutique. Et en fait, le Adidas, qui était au centre du maillot, il était en flex. En fait, il était floqué. Il était floqué et pas brodé comme sur le faux. Et en plus, il y avait un petit R pour dire que c'était Adidas marque déposée. Donc déjà, le Adidas, il doit être floqué et non brodé au milieu du maillot. Voilà. Et inversement, le FIFA World Cup, qu'on trouve souvent sur les faux maillots comme ça, il est floqué, alors que sur le vrai, il est brodé. C'est ça. Et on voit la différence aussi sur le faux par rapport au Adidas même. On le reverra mieux sur les photos. Mais en fait, il est super aéré en termes de… Enfin, on dirait que ce n'est pas le même tissu à l'intérieur des lettres. Les lettres tombent vachement bas au niveau de la calligraphie. J'ai l'impression que ce n'est pas le droit. Voilà. Et on voit vraiment une différence parce qu'à l'intérieur, je vous montrerai sur les photos, c'est très blanc. On dirait que le tissu est usé. C'est mal fait, concrètement. Voilà. La couleur aussi. J'ai l'impression que la couleur est, je pense, assez différente. Ce serait marrant d'avoir une photo de la couleur qui a l'impression d'un bleu beaucoup plus intense, un bleu intense, un bleu électrique. Exactement. Sur le vrai, de toute façon, la matière, le tissu en lui-même est différent. Il est plus aéré. Donc, ça casse un peu le bleu. Là, c'est du bleu plein partout. Il faut vraiment que j'étire le maillot pour voir du blanc. On va voir ces petits micro trous. Une chose qui me choque, mais ça, ça dépend vraiment des maillots que l'on choque sur Internet parce que parfois, ils sont bien faits, parfois, ils sont mal faits, c'est la position du flocage. Tu remarqueras que toi, la position du flocage, en fait, pour monter le maillot, il y aura des photos, en fait, le 1, il est trop bas, il est positionné en dessous de la deuxième ligne. Alors que sur le vrai, photo, normalement, il doit être vraiment, le 1 doit être vraiment commencé en haut de la deuxième ligne. Autre détail important, et ça, ça marche aussi sur les vrais maillots refloqués, Zidane, parce que ça existe, des maillots authentiques, mais qui ont été refloqués avec un faux flocage. Le maillot que tu as là, le 10, que ce soit devant ou derrière, la typo, elle n'est pas bonne, et en plus, elle n'est pas pleine. Ça veut dire que, normalement, là, vous voyez la barre du milieu, photo aussi, elle appuie la barre du milieu. Donc, les deux barres du milieu blanches, normalement, ne devraient pas traverser. Voilà, vous allez voir la différence. Elle devraient traverser la typo, parce que le bleu, en fait, devrait être une vraie couleur bleue, et pareil derrière. Exactement. Après, on le voit aussi, par rapport à ce que tu expliquais, par rapport au numéro, il n'y a pas le même écart. Bon, ça va dépendre, je pense, de la taille du maillot aussi. On n'a pas le même écart, là, entre les bandes blanches et la rouge. Ouais, d'accord. C'est beaucoup plus serré. Là, regarde, sur le tien à gauche, on voit déjà, à l'œil nu, qu'il y a vraiment un sous-sail, quoi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai que je pense que c'est les deux à côté, et en fait, je pense que ce n'est pas la même taille. Exactement. Bon, après, c'est un détail, mais il y a des choses qui changent beaucoup plus que ça, mais c'est à noter quand même, quoi. On peut tout comparer, ne serait-ce que ce liseré, là, que tu as sur le bord, ça n'a rien à voir avec le vrai, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'à l'intérieur, tu as des étiquettes particulières ? Non. Au niveau de la taille, vous savez, les fameuses étiquettes qui sont au niveau des hanches ? Rien du tout. Là, ici, tu en as une. Là, tu sais, c'est la… Voilà. Official Germet, ça. Et puis, ah si, tu as bien fait de me demander, tu vois. Alors, en fait, on a l'étiquette plutôt récente, quoi. On trouve sur les autres maillots avec l'adresse Adidas, etc. Et là, on voit Made in Thailand. Elle se voit qu'il n'y en a pas sur le vrai. Il n'y a zéro étiquette à l'intérieur. Ça n'a rien du tout. D'accord. OK. Ben, écoute, là, voilà. On a l'étiquette de lavage, etc. Et Made in Thailand. Voilà. Alors que c'est écrit Made in Portugal dans le col. Exactement. La majorité de faux maillots le font croire. Non, le vrai pays de fabrication, il est en bas. Voilà. Mais tu vois, tu as bien fait de me le rappeler parce que je ne m'en rappelais plus qu'il y avait cette étiquette. Et c'est marrant de voir ça parce que c'est exactement les mêmes étiquettes que les maillots de 2015. Voilà, Adidas, quoi. Je voulais aussi dire aux gens que les contrefaçons de maillots d'équipe de France, il n'y a pas que le 98 qui est d'ailleurs le moins bien fait. Il y a aussi le 82 que j'ai, que je vais vous montrer à l'écran. Voilà, ça, c'est la contrefaçon du maillot 82 qui est plutôt bien faite aussi. Mais on remarque le même détail que tu as sur l'histoire des coutures qui sont, on va dire, très simples. On dirait la même. 84 maintenant, 96, 2002, 2006. Le 2006, c'est pareil. Le faux 2006, il a le détail du match de la finale de la Coupe du Monde 2006. Il est souvent floqué Zidane. Mais toujours le même problème, flocage, pas la bonne taille, pas bon. Il manque un détail dans le coup aussi, mais on pourrait refaire des vidéos à l'infini là-dessus. Évidemment, il y a la version 2018 qui existe en faux, la version 2020 qui arrive en faux. Et donc 98, il y a un gros truc aussi sur les maillots de l'équipe de France qu'ils n'arrivent pas à faire, notamment sur le tien et sur celui que j'ai moi en faux, c'est le coq. Merci à tous et merci particulièrement à toi, Pierre, de nous avoir montré un peu ta merveille. Si vous êtes abonné à ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui ont été faites, qui vont être faites. Donc abonnez-vous et mettez des commentaires, des pouces bleus, tout ce que vous voulez et partagez. Voilà, et ne vous faites surtout pas avoir. N'oubliez pas que le genre de maillot, c'est maximum 10 euros. Si vous voulez vraiment ou voulez faire une blague avec des amis, c'est maximum 10 euros sur les sites chinois. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501